Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier ? Guerrita TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guerrita TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guerrita. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guerrita TV Monde, le leader des Web TV. C'est la semaine de la femme. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous d'être de nouveau en votre compagnie dans cette émission Meilleur Réveil. Nous démarrons tout de suite avec la toute première rubrique que vous connaissez si bien, la revue des titres. Et ce matin, c'est avec Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat. Vous êtes de retour sur ce plateau après un long voyage. C'était ça et on démarre tout de suite avec le quotidien de mon cher confrère Abou Bakatakou. Le Béninois libéré titre donc en manchette ce matin. Rejet de la proposition portant modification de la révision de la constitution, le bloc républicain, sauf fort de cette noble initiative. Lisez donc l'intégralité du communiqué du BR dans les colonnes du journal. Le Béninois libéré cède sa place au quotidien le matin. Parlement, recevabilité de la proposition de loi de révision de la constitution, mouvance et opposant, rejette la proposition à Sainte-Seibou. Un réjet qui cadre avec la vision du président Tanon, député de la minorité et majorité parlementaire, vit-toi à Patagé. Titre donc le journal. Le quotidien de Sylvestre Soussou à présent. Le coopérant, proposition de loi portant révision de la constitution, l'Assemblée nationale a rejeté la proposition à Sainte-Seibou. On parle d'autre chose à présent. Un formateur bénéligé, les relations se normalisent, la diplomatie internationale sous intégration sous régionale. J'allais dire, le potentiel échec de la proposition de révision constitutionnelle, constitution, la loi monnaie conduite au cimetière. C'est un nom mon confrère. Adrien Atikpato, 71 voix pour, 35 contre et 2 abstentions. Le bloc compact de la mouvance vole un éclat. Et puis, Olivier Bocor, remporte une première bataille. Ce nom mon confrère, seule femme à avoir voté contre. L'honorable Edmond Fonton, une figure du courage féminin en politique. Le quotidien le meilleur à présent. Assemblée nationale, les députés disent non à la révision de la constitution. Le quotidien le meilleur cède sa place. Donc, au quotidien, le Figaro, élu à la tête de la haute roue de justice, la professeure Dandiamou s'installe. Elle place son mandat sous le signe de l'espérance. Passation des charges se joue à 11 ce lundi. Donc, à tout à l'heure. Et puis, on passe au quotidien. Le soleil bénin info. Après l'échec de la révision de la constitution, la mouvance prépare sa contre-attaque. Le piège qui guette les démocrates, ce nom le journal. Le matinale à présent. Le quotidien de Dandji, titre en manchette. Assemblée nationale, le processus de révision de la constitution s'est éteint. 35 députés ont voté contre, 71 pour et 2 abstentions. Avis de juriste de parti et d'acteurs politiques. Fraternité, le quotidien de Ménotin. Rélance de la coopération Bénin-Nigère. Une forte délégation d'officiels nigériens à Cotonou. Une semaine intense d'échange et de visite du site. Le lieu dit qu'il est mis en service vendredi dernier. L'événement précis. Examé à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant révision de la constitution. L'opposition fait barrage contre la révision. Le télégramme, réjet de la révision de la constitution. On a fait la volonté de Patrice Tannan. D'ici donc, les députés du parti, les démocrates. Le journal de Raoul Oussounou. Noc Sud quotidien à présent. Initiative de révision de la constitution. Après l'échec de la ruse, commence la rage. Nouvelle mutation à présent. Réjet de la révision de la constitution. Une grande victoire de Yaïsou-Utalon. La priorité, échec du projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Grosse victoire pour Patrice Tannan. Le quotidien est matin libre. Matin libre parle également de cette révision constitutionnelle. Et titre manchette, échec cursant, s'exclame le journal. L'opposition tient son pari. Sept députés de la majorité créent la surprise. La nation. On finit ce matin avec le quotidien du service public. Révision de la constitution. Les implications du réjet. Décidement, ce matin, tous les journaux ont presque titré l'information française à l'Assemblée nationale. C'est l'actualité du moment. Et nous mettons à présent le cap sur la présentation des informations du matin avec les témoins d'Olivier Boko qui étaient dans le Koufou ce samedi. Exactement. Les témoins d'Olivier Boko étaient donc dans le Koufou. Et ces derniers se sont engagés à leur tour pour la conquête du pouvoir en 2026. C'était donc samedi 2 mars 2024. Ce n'est donc Eveline Dossou qui a fait le compte-rendu de cet événement. Après les appels du jour du Borgou, de l'Ouémé, du littoral et de l'Atlantique, celui de l'Amazon a été lancé à clé comme un. Non, pas à l'endroit de l'éluder Olivier Boko, mais cette fois-ci à l'endroit de son épouse grande guerrière. Et selon eux, ce fut donc un moment de convivialité et d'installation des membres du directoire du Koufou. Latifa Koum. Autre actualité dans cette émission d'euros responsables de la douane nigérienne, c'est Jun Akotonou. Comptant une dizaine de membres, dont 5 hauts gradés et des hommes d'affaires, cette délégation nigérienne passera toute la semaine au Bénin. Selon les informations de PICFM, la délégation composée de 8 Nigériens et de 2 Chinois. Selon les informations, la visite de travail des émissaires nigériens au Bénin est liée donc au projet WAPCO Pepline dont la mise en service a été lancée le 1er mars dernier. Le programme de séjour comprend plusieurs réunions et des visites de sites telles que la plateforme de Semepoji, une rencontre initiale programmée pour ce matin. Nous démarrons avec, nous continuons plutôt avec l'actualité hors de nos frontières et nous commençons par notre voisin du Togo, décès en isle de l'opposant Gabriel Messan Agbiyome Kodjo. L'est premier ministre togolais opposant au régime en place, Agbiyome Kodjo est décédé en isle le dimanche 3 mars 2024. Hier donc, il est mort sans avoir à regagner sa terre natale. Depuis, ancien ministre, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, il avait affronté Foyacinbe lors de la présidentielle de 2020 qu'il estimait avoir à remporter Latifat Kouenou. Au Tchad, autre réalité, Mahmoud Déby Itno est investi candidat pour la présidentielle. Cet événement, Latifat Kouenou, intervient seulement quelques jours après les incidents violents qui ont sécoué une diamena à la capitale, notamment l'attaque contre le siège du parti de l'opposant Yahya Dilo, tué au coup de l'assaut. Le candidat Mahmoud Déby a confié que jusqu'à sa désignation en tant que candidat, son seul intérêt a toujours été de réconcilier le Tchad. Pour rappel, la date des élections est fissée aussi mai prochain alors que le contexte sociopolitique demeure tendu depuis quelques jours dans le pays. Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive. La béninoise Noëlie Yarigo prend le bronze sur 800 mètres au Mondiaux de Glasgow. C'est un exercice difficile, vous allez certainement me venir en aide vers la fin de cette information sportive. La béninoise, spécialiste du 800 mètres, a décroché la médaille de bronze à l'issue de sa toute première finale mondiale. Elle a tenu jusqu'au bout dans la foulée de l'Éthiopienne. Voilà. SIGA DUMAR Voilà, vous venez de le dire. Et de la britannique. DIMARIC Merci à vous et à demain. Vous êtes tellement pressés de nous laisser. Nous vous remercions pour la présentation de cette rubrique. Et nous vous retrouvons demain, si Dieu le veut, sur ce plateau. SIGA DUMAR Si Dieu le veut, vraiment. Mesdames et Messieurs, nous passons tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission, tout juste après cette pause.